Salut les montagnards, aujourd'hui on est avec Marion qui est la fondatrice de Lead the Climb et avec Morgane, peut-être une future participante, une future adhérente de l'association. Marion, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots c'est quoi cet asso ? Dis-nous-en un peu plus. Bonjour les montagnards. Exactement, c'est un peu le thème. C'est vrai que je n'aime pas. On y travaille, c'est pour ça qu'il y a Lead the Climb. Lead the Climb, c'est un club CAF, même s'il n'y a pas CAF dans le nom, même si c'est un nom en anglais, on est un club affilié à la FFKM et pour nous c'est important, ça nous a permis d'avoir une structure et surtout une fédération qui nous soutient dans notre initiative particulière. Alors moi je suis guide d'autres montagnes depuis 6 ans et j'ai beaucoup aimé encadrer des groupes féminins. Et puis quand j'étais amatrice, au tout début, quand j'ai appris l'alpinisme, j'aimais bien pratiquer dans des groupes féminins. Donc en 2006, j'avais fait partie d'un groupe féminin qui venait d'être créé avec la FFME. Et puis quand j'ai été guide, 10 ans plus tard, j'ai eu envie d'encadrer des groupes féminins et j'ai trouvé qu'il y avait plein de femmes, de plus en plus de femmes qui avaient envie de pratiquer entre femmes et je me suis dit, moi je suis guide, je sais un peu tout faire, j'ai envie de le faire avec d'autres femmes. Et du coup, on a mis en place des week-ends de formation à l'alpinisme, à l'autonomie, au leadership, dans les sports de montagne, pour les femmes, avec des femmes guides. Ok, donc une assaut, exprès pour les femmes, dédiée à l'alpi. Vous faites aussi d'autres activités ou ? Alors dans toutes les activités, c'est de la formation, on fait freeride, ski de rando, ski alpinisme, escalade, grande voie, neige, glace, terrain montagne, terrain d'aventure. Ok, donc assez large quand même, et super idée, parce que l'alpinisme, c'est vrai que c'est... Enfin, tout ce qui est haute montagne, un peu, sport-haris, machin, c'est plus typé en général sur des hommes qui pratiquent, quoi. Et pour autant, il y a beaucoup de femmes que ça intéresse, et du coup, c'est de ça qu'est né l'assaut, c'est ça ? Oui, j'ai remarqué, moi en tant que femme, ça me faisait du bien de pratiquer dans des groupes féminins. C'est pas que j'aime pas aller aux montagnes avec les copains, ils sont cool les copains. Mais entre femmes, je trouvais que c'était plus simple, il n'y avait plus de compétition, il n'y avait plus de rapports de séduction aussi qui s'installaient, ça c'était souvent plus simple. Et je me sentais plus légitime de dire, ben voilà, moi je prends le leadership, parce que je le sens, cette longueur, je le sens, ça va être dur, je vais peut-être mettre d'un combat, mais là je le sens, et voilà, avec les copines, je trouvais que c'était plus facile. Donc oui, il y a ce besoin, il y a des femmes, elles ont plus en plus... Elles osent de plus en plus dire qu'elles ont envie de pratiquer entre femmes, et donc il y a de plus en plus de groupes féminins, il y en a plus d'une dizaine en France par la fédération qui existe. Un groupe féminin, ça va être genre huit femmes qui vont être sélectionnées pendant deux années, qui vont faire des sorties avec un ou une guide, et ensuite, pendant deux ans après, on va sélectionner de nouveau huit femmes. Donc ça concerne à peu près, ben presque une centaine de femmes aujourd'hui, les groupes féminins. Lead the Climb, c'est 180 adhérentes. Ah ouais, putain, super ! L'année dernière, on a fait 60 journées de formation, et l'année prochaine, on espère pouvoir en proposer une centaine, parce que tous nos stages, ils sont plats, et ça marche super bien. Alors comme ça, si on a vraiment une centaine de journées, et ben il y aura de la place pour Morgane ! Mais tu vois, moi je me pose la question, parce que j'ai jamais vraiment pratiqué de l'alpi, du coup tu fais des stages pour tous les niveaux, enfin tu vois, moi qui ne suis pas, alors ok, je randonne et tout, mais j'aurais peut-être peur de ne pas être au niveau, ou de galérer. Alors c'est rigolo, parce qu'on reçoit beaucoup de mails de participantes, enfin de femmes qui sont... Oui, alors j'ai déjà fait un petit peu d'alpinisme, voilà, j'ai déjà fait ça, 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 ça... Est-ce que vous pensez que je peux venir ? Ah ben oui, largement ! Donc nous, les prérequis, c'est t'amènes ton matériel, on ne fait pas de pure initiation. T'amènes ton matériel, tes chaussures, ton crampon, piolet, baudrier, casque. D'accord. Si tu as du matériel collectif, corde, broche à glace, dégaine, et ben c'est parfait, tu les prends, on apprendra à s'en servir. Les prérequis techniques ou physiques, voilà. On ne va pas demander de faire minimum du 400 mètres heure ou d'avoir déjà fait du cramponnage, on va déjà faire ça tout ensemble. Et par contre, il y a certains stages qui aident à aller plus loin. Donc on va proposer les stages Alpi Plus. Donc là, c'est pour des femmes qui ont déjà fait beaucoup de stages terrain montagne, terrain d'aventure avec nous. Quand j'aurais fait plein de stages, après je passe tout cela, quoi. Tu viendras au Alpi Plus. On a aussi les Alpi Genes, c'est pour les 18-25. On essaye de trouver des subventions pour que ce soit plus accessible et financièrement. Et on fait aussi... C'est pareil, en ski, tu peux faire ski de randonnée, c'est le plus facile. Et ski alpinisme est un peu plus technique avec baudrier, casque, piolet, crampons et freeride pour celles qui ne savent pas encore faire de doute neige, par exemple, avec une monitrice. Donc voilà, du coup, je peux venir sans niveau... Avec ton matos. Mon matos. Et du coup, tout ça, on peut le retrouver peut-être sur un site ou sur une page Insta ou sur un truc. C'est sur notre site internet. Alors, pour participer au stage, il faut que tu sois adhérenté à l'association. OK. C'est un petit club, c'est un petit prix. On a 15 euros d'adhésion pour le moment. À l'année, du coup. À l'année, oui, pour l'année. En plus, après, derrière ça, il faut aussi que tu prennes ta part CAF. Mais ça, c'est dans tous les clubs. C'est pareil, avec l'assurance pour les prix dans les refuges. Ça, ça dépend de ton âge. Et même chose, ça, c'est pas nous qui gérons. Donc, il faut l'adhésion au club CAF Lead the Climb. Et puis ensuite, on fait à peu près 150 euros par week-end. D'accord. Donc, ça fait un petit budget, c'est sûr. Mais on essaye de faire des petits groupes, des groupes de 5 ou 6, voire même 4 pour la cascade de glace. Ah oui, on fait de la cascade de glace aussi, j'avais pas dit. Mais ça, souvent, c'est vite pris d'assaut parce que c'est vachement bien la casquette de glace. OK. Du coup, là, il faut qu'on arrive à en proposer plus. Mais du coup, ça fait à peu près 150 euros le week-end. Et des fois, on fait des stages sur la semaine, du lundi au vendredi, pour celles qu'ont le temps et les dispo. Et sinon, c'est plus sur le week-end. D'accord. Parce que du coup, c'est du samedi au dimanche sur les week-ends ? Oui, samedi, dimanche. D'accord. Et du coup, toutes ces infos, je peux les retrouver sur le site. Et pour m'inscrire, c'est en ligne ? Enfin, ce sera en ligne ? Eh bien, écoute, c'est le comité. C'est une bande de bénévoles. On n'a pas forcément une grosse expérience dans l'administratif. On essaye de faire au mieux. Mais en gros, tu vas sur le site. Normalement, tu trouves le calendrier. Tu cliques sur le lien. Tu arrives sur la page du stage qui t'intéresse. Et tu payes ton inscription sur le site en ligne. Et ensuite, la guide, elle va te contacter quand il y aura le stage, quand la date va arriver. D'accord. OK. Parce que ce que tu disais, c'est que vous essayez de faire en sorte que ce soit des femmes guides qui fassent la formation ? Oui. Alors, des femmes guides, en France, il y en a une trentaine qui sont diplômées. Il y en a une vingtaine qui bossent vraiment à temps plein. Dont toi ? Dont moi. Et un petit peu moins cette année, parce que j'ai eu ma bébé l'année dernière. Alors, j'ai envie aussi de passer du temps avec elle. Mais sinon, je bosse aussi en guide. Et c'est important que ce soit des femmes qui encadrent ces stages. En France, il y a seulement 2% des guides, ce sont des femmes. Donc, on a à peu près une vingtaine sur 1700 guides. Et du coup, c'est important que je pense le modèle. On a plus facile à s'identifier. Je me souviens. Je pense que je m'identifierais plus si c'était une femme qui me guide et qui m'explique. Je me sentirais peut-être plus comprise. Peut-être, enfin, c'est con, mais il y a des trucs physiques qu'on a et que les hommes n'ont pas. Et du coup, peut-être par rapport à tout ça, comment se gérer ? Moi, en amateur, ça m'avait beaucoup servi de me dire, si elle, elle peut le faire. Oui, carrément. Moi, j'ai quand même... Pourquoi pas, quoi ? On a quand même cette petite solidarité féminine. Oui, je pense. Qui fait que ça aide quand même pas mal. En tout cas, sur les stages, il y a une belle ambiance. Et les guides aussi, elles me font leur retour. Parce que même les femmes guides, souvent, elles se disent, bah, faire des trucs entre fermes et tout, c'est peut-être... Marion, t'en fais peut-être un peu trop, là. Peut-être c'est un peu trop extémiste comme pratique. Et puis, finalement, elles enquêtent le week-end. Et puis, elles reviennent. Puis, elles me disent, bah, franchement, j'ai eu l'impression de passer un week-end entre copines. C'était vraiment cool. Et quand tu veux, je reviens faire un week-end de formation. Et au niveau des âges, t'as de tout ? Ah, ça va de 22 à 62 ans. Ouais, parce que t'avais les 18-25. Mais du coup, si t'es entre 18 et 25, t'es obligée d'aller dans ce stage-là de 18-25 ? Ah non, tu peux quand même aller... Ah non, tu peux faire n'importe quel stage, ouais. Ah oui, ok. Et c'est vrai qu'il y avait un stage, il y avait une jeune femme qui avait 22 ans. Et il y avait une femme qui avait dans les 34 ans et sa maman qui avait 62 ans. Énormément, excellent. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y avait tout le monde, quoi. Bon, on était cinq. Du coup, c'est des petits groupes. On peut toujours s'adapter au niveau des participantes. D'accord. Donc, voilà, il n'y aura pas de souci, quoi. Donc, du coup, tu vas commencer par quoi ? Ski de rando, freeride ou neige glace, terrain montagne, terrain d'aventure ? Ski de rando, ou les premiers, les premiers qu'il y a, c'est quoi tes prochains stages ? Bah, ski de rando, le critère, il faut pouvoir descendre en toute neige. Parce que monter, en fait, c'est facile. C'est la descente. On verra. Alors, dans ce cas-là, il faut faire le stage freeride. Voilà. Et bien, comme ça, après... C'est avant ski de rando, du coup, vous apprenez à skier en toute neige. Et ensuite, tu peux évoluer sur du... C'est cool, ça, ouais. C'est ça, l'idée. Avec une monitrice, en plus. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Parce que bon, les monitrices, elles sont meilleures en ski que les guides, quand même. Ah ouais ? Ouais. Donc, on demande à des monitrices, mais elles sont vraiment au top du top. Elles sont guides-monitrices, celles qu'on a. Ah ouais, d'accord. Et ouais, il y en a trois en France et elles sont chez nous. Ah ouais, c'est génial. Putain, l'élite de l'élite, quoi. Grave. On a toutes les femmes guidées, elles sont toutes chez Lead the Climb. C'est trop cool. Parce que du coup, j'imagine que tes stages, ils sont par saison, non ? En fonction de si il neige plus ou moins, si... Bah, ouais, alors on va faire plutôt freeride décembre-janvier. Après, février-mars, quand les refugies ouvrent, on va faire ski de rando. Et mars-avril, ski alpiniste pour faire du ski un peu plus raide, pour faire des trucs plus techniques. Et ensuite, l'été, on va plutôt faire tout ce qui est neige-glace en début de saison. D'accord. T'es un montagne en juin-juillet. Et puis, mois d'août, t'es un aventure et escalade. Parce que c'est plus sec, quoi. En général, c'est comme ça. Bon, cette année, c'est exceptionnel, il y a des bonnes conditions partout. Alors que là, on arrive fin juillet, l'année dernière, à la même époque, c'était plus compliqué déjà. Il y avait moins de neige, il fallait faire plus que des courses de rochers. Mais là, cette année, on a des super conditions. Donc, on a fait plein de stages et ils sont tous complets, malheureusement. Du coup, je vais devoir attendre. Il va falloir t'attendre l'année prochaine. Tu me diras des cas de la place. Et du coup, on dort en refuge, c'est ça, pendant les stages ? Alors, samedi, dimanche, on essaye de dormir en plus le samedi soir pour faire des courses intéressantes. Sinon, tente. Profiter de l'expérience montagne. Et bien, c'est vrai qu'avec les mesures Covid, il y a moins de place dans les refuges. Donc, il y a déjà quelques groupes qui ont fait un peu du bivouac à côté du refuge. OK. Mais bon, ça gêne. Mais c'est trop cool. Ça reste quand même une expérience montagne. Donc, c'est même des fois même un peu plus chouette. Tu peux faire le feu avec les chamallows. Mais il n'y a pas de bois là-haut. Ah oui, c'est vrai. Il faut tout monter. C'est le plus goulot des chaux. Les chamallows sont en feu. Voilà, c'est ça. Les chamallows sont en feu. Et du coup, ça ne dérange pas de venir seule parce que c'est vrai que moi, je ne connais pas forcément de filles qui aimeraient faire ça. Si ce n'est pas gênant au niveau de si je suis un peu timide. Oui, c'est vrai que ça peut être un peu impressionnant. Après, justement, ces stages, c'est l'occasion de rencontrer des copines de cordée. Oui. Donc, justement, ça sert à ça. Si tu es toute seule, il faut surtout venir. Parce que tu me disais tout à l'heure qu'il y en a plein qui restent en contact et derrière qu'ils se font en plus des trucs ensemble hors ça, c'est ça, hors les stages. Alors, ce qui est chouette déjà avec ces stages de The Climb, c'est que tout à coup, dans le refuge, hop, tu as cinq nanas du groupe plus la guide en plus. Ça fait vraiment du... Ça change un peu le paysage des refuges de montagne. Vraiment. Surtout en haute montagne. Parce que plus tu montes en altitude et moins il y a de femmes. Alors bon, l'Himalaya, c'est encore un autre débat. Pourtant, elles sont physiquement adaptées. Elles ont deux jambes, deux bras peuvent. Mais voilà, du coup, ça change un peu le paysage déjà. Et puis, du coup, tu peux créer plus d'affinités avec ces personnes-là. Parce que tu vas passer un week-end ensemble avec d'autres participantes. Et c'est souvent qu'après, les participantes, elles ressortent entre elles. C'est vraiment le but des stages, c'est de leur donner des outils pour qu'ensuite, elles puissent faire des sorties sans guide. Et puis qu'après, quand elles ont un peu pratiquées, elles arrivent à un niveau, hop, elles reprennent la guide, elles reviennent sur un stage, et elles reprennent plusieurs stages. Ouais, pour augmenter le niveau, comme tu disais, aller un peu flouant. Ok. Donc au contraire, il faut venir, c'était toute seule pour rencontrer d'autres participantes. Ouais. Alors, pour être au courant des stages, on communique aussi beaucoup sur notre page Facebook et sur Instagram, c'est pratique. Ok. Le site Internet, c'est vraiment juste pour les liens, pour les inscriptions et les paiements. Voilà. Pour les inscriptions. Et puis après, si t'es adhérente du club, on va envoyer des newsletters pour tenir au courant des derniers stages organisés, des choses comme ça. Ok. Voilà. Trop cool. Non, c'est pas mal. Ok, ouais. Et puis t'as peut-être d'autres questions que les adhérentes ou les femmes te posent quand elles veulent venir ? Pas des angoisses, mais des petites... La question qui revient souvent, c'est qu'elles ont peur de ne pas être au niveau. C'est ça, c'est le truc qui revient vraiment souvent parce que je pense que moi, j'ai eu ces expériences-là et je pense que je ne suis pas la seule de me retrouver dans un groupe d'alpinistes, dans une sortie CAF, d'être la seule nana du groupe. Voilà. Et puis déjà, tu te dis, oh là là, ça va être dur. Et souvent, ils sont quand même un petit peu plus entraînés. Alors, je pense qu'il y a plein de raisons qui font qu'ils sont plus entraînés. Je me souviens qu'en quatrième, moi, j'étais déjà grande en quatrième, j'étais réglée, formée, je faisais quasiment ma taille adulte, mais il y a des garçons, ils ne grandissent pas en quatrième. Ils grandissent... Après, je ne sais pas à quel âge t'as grandi, mais... I know. Moi, j'ai grandi très tard, moi. Par exemple, mais sauf qu'en quatrième, moi, je faisais une tête de plus que les garçons de ma classe, mais pour avoir la même note en course à pied, ils devaient courir plus vite que moi. Donc, je pense que depuis toujours, les garçons sont plus entraînés, plus poussés, plus challengés. Et oui, quand on arrive dans une sortie, quand on est adulte avec que des garçons, moi, je me suis souvent retrouvée avec des garçons plus entraînés que moi. Alors, il y a plein de techniques après. Tu mets des mars partout dans tes poches pour ne pas avoir de fringales. Tu es hyper efficace dans tes manips de corps, parce qu'il ne faut pas perdre de temps, parce que toi, tu n'arrives pas à courir. Donc, de toute façon, il faut être rapide sur tout le reste. Donc, du coup, ça apprend à optimiser. Puis après, tu peux rattraper le physique, etc. C'est ça, en fait. Pardon, vas-y, fini. Et du coup, souvent, ces femmes, elles ont peur d'être un petit peu en retard, quand elles s'inscrivent dans des groupes classiques. Et souvent, vraiment, le gros complexe, c'est est-ce que je vais avoir le niveau pour suivre le groupe ? Parce que ce n'est pas agréable d'être le boulet, quand même. Il en faut toujours un. Donc, si ce n'est pas nous, ça va forcément être un autre. Il en faut forcément un. Mais quand c'est tout le temps le même, ce n'est pas très cool. Oui, c'est clair. J'allais dire, quand tu dis qu'il y a des petites techniques où tu vas être plus rapide dans les manips de corps et tout, je trouve qu'on voit bien ça en grimpe. Enfin, en grimpe, c'est flagrant. Tu vois, il y a des mecs qui vont passer dans, je ne sais pas, dans une voie un peu compliquée. Ils vont bourriner comme des malades. Et tu as des filles, au contraire, vu que du coup, peut-être que, je ne sais pas si elles sont moins entraînées ou quoi, mais elles vont passer beaucoup plus en positionnement, en finesse. Et du coup, elles adaptent finalement leur style de grimpe à leur morphologie, etc. Et en plus, souvent, ça donne des styles de grimpe qui sont hyper beaux, quoi. Enfin, à voir, c'est presque de la danse, quoi. Et moi, je trouve ça complètement ouf. Souvent, les filles qui grimpent, c'est hyper beau à voir juste les mouvements et tout. C'est beaucoup moins bourrin que... Donc peut-être que... L'alpinisme, c'est un sport hyper complexe. Il y a beaucoup de choses à savoir. Les techniques, le matériel, et puis après l'itinéraire, les conditions, l'environnement. C'est hyper complexe. Donc juste la force physique pure, ça ne sert à rien. Il faut aussi prendre toutes ces autres informations. Et je pense que les femmes, il n'y a aucune raison qu'elles ne puissent pas faire de l'alpinisme et suivre des groupes. Ça, c'est sûr. Et ce que tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, c'était intéressant, c'est que les femmes, sur les efforts longs, elles sont quasiment... Enfin, elles sont autant... Enfin, il n'y a presque aucune différence avec les hommes sur ça. Alors, on remarque que sur des efforts courts, genre 2 heures, marcher 2 heures à fond, ce n'est pas vraiment une fibre qui correspond aux femmes. Mais par contre, les efforts plus longs, les cours, ça peut durer 12 heures, 14 heures, 15 heures. Même parfois 24 heures. Et ça, ça correspond à une fibre féminine. D'ailleurs, l'argument qui est souvent avancé, c'est qu'un accouchement, ça ne dure pas 2 heures. Et là, nous, on ne peut rien dire. Des fois, ça se passe très vite. Mais souvent, c'est quand même un petit peu plus long. Donc, après, on n'a pas beaucoup de chiffres. Il n'y a personne qui a vraiment pris le temps d'étudier tout ça. Et on n'a pas beaucoup de retours. Mais l'Himalaya, les femmes, elles auraient, a priori, un organisme qui s'adapte... Une physiologie qui s'adapte bien à la haute altitude, parce qu'il est un petit peu plus lent, mais plus sur la durée. Ce qui est quand même un rythme Himalaya. Donc, il n'y a pas de raison. Après, on n'a pas encore assez de chiffres, assez de retours, parce qu'il n'y a pas assez de pratiquantes. Mais grâce à Lead the Climb, ça va venir. C'est clair. On espère. Bon, je crois que moi, je suis un peu de trop, là. Donc, je vais y aller. Voilà, on va avoir le petit son dans la vidéo. Ah si, il y a encore un truc que je voulais dire. Du coup, l'idée du club, ce n'est pas de pratiquer qu'entre femmes. C'est que les femmes, elles pratiquent déjà dans des clubs, ou plus ou moins, ou avec des copains, ou avec leurs copains, ou peut-être des fois même avec des copines. L'idée, c'est de leur donner un moment de pratiquer entre femmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pratiquer qu'entre femmes toute sa vie. C'est juste l'idée d'avoir un moment à soi, entre femmes, de reprendre confiance en soi, de poser des questions, et justement redoubler. Et retourner dans le club, et en tout cas être plus sûre de soi déjà. Déjà avoir suivi des formations, avoir des connaissances bien claires, et d'être plus sûre, quoi. Donc non, ne part pas, on a besoin de toi. On a besoin des mecs aussi. On ne peut pas tout faire toute seule dans l'alpinisme, parce que... Le même que nous, c'est complémentaire. Maintenant, l'idée, ce n'est pas de se débrouiller toute seule et sur les bonhommes, ce n'était pas l'idée. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. C'est hyper intéressant. Moi, je trouve que c'est un sujet trop cool, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément. Il y a assez peu de femmes qui pratiquent ce sport, et je pense qu'il y en a parmi vous qui nous regardent qui sont des femmes. Il doit y en avoir beaucoup. Je n'ai pas les stats, mais je pense qu'il doit y en avoir. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura montré qu'on peut trouver des clubs où s'initier ou progresser avec d'autres femmes et puis que ça peut être super cool. Ouais, merci. Merci Marion. Et à bientôt. Vous sur Enfrège. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada